bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui samedi 20 août non on est déjà dimanche 21 août 2016 depuis huit minutes je vais vous présenter la magéa j'avais parlé récemment de la magéa 6 qui est en version de développement ici magéa sta magéa 6 sta qui l'équivalent d'une version bêta voilà j'ai parlé de ça le 1er juillet j'avais critiqué vivement magéa parce qu'il y avait pas mal de petits trucs qui fonctionnaient pas qui étaient un peu bizarre voilà j'avais fait un long article sur mon site est bon depuis on a toujours une version sta 1 en images iso on n'a rien d'autre donc je voulais tester un peu savoir où on était magéa 6 et finalement je me suis dit tant qu'à faire autant migrer la machine virtuelle magéa conversion 5 ici et la migrée en magéa 6 donc j'ai fait une copie de la machine virtuelle ici et j'ai fait la mise à jour comme suit c'est à dire que j'ai fait urpmi point remove media-a pour supprimer tous les anciens médias j'ai ajouté via cette commande les médias de la distribution cauldron et j'ai fait la mise à jour avec cette commande là la mise à jour s'est passé sans encombre k2 4 a été migré en plasma 5 j'ai pas eu de problème vis-à-vis de la mise à jour donc on va voir maintenant où est-ce qu'on en est donc là si j'avais utilisé l'option uefi donc on voit que la mise à niveau de 5 en futur 6 via le processus urpmi à conserver le fonctionnement parfait de l'ufi on a toujours les points d'interrogation là au chargement de magéa bon pourquoi pas et là on va arriver sur l'écran de connexion sddm pour pouvoir se connecter à plasma 5 donc là on voit le thème qui a été déjà appliqué ici et on voit que cadeau n'existe plus qu'à 24 on prend place à plasma donc voilà on va se connecter et on va voir où on en est alors je vais reprendre mon article l'un tac voilà pour reprendre les différents points qu'on peut tester par rapport à ce que j'avais testé la dernière fois donc pour le petit bug de virtualbox où il fallait supprimer le fichier etc x11xor.conf ça c'est toujours le cas il a fallu le faire donc là on voit quand même que l'écran de connexion de plasma 5 est vraiment personnalisé ça c'est sympa à voir et nous voilà donc dans la magéa futur magéa 6 le fond d'écran est sympa au niveau du nouveau thème ils ont fait des efforts ça c'est sympa là on a deux deux volumes de son on a celui de kde et on a le kamix qui est encore là ça je pense que c'est un petit bug par rapport à la mise à niveau de la version 5 à la version 6 on a encore le kamix qui doit être présent donc c'est un petit peu dommage sinon j'avais parlé donc des sources qui se mettent enfin qui il faut toujours configurer à la main les sources bon malheureusement vu que j'ai fait une migration c'est moi qui ai voulu remplacer les sources manuellement donc forcément les sources sont déjà configurés c'est pas bien grave en soi les nouvelles icônes du centre de contrôle de magéa vous les aviez peut-être déjà vu dans ma vidéo puisque ça venait d'être mise en place à les idées quoi les icônes voilà étaient mises en place tout récemment quand j'ai fait ma vidéo le 1er juillet donc ça vous les avez toujours j'avais aborder le souci par rapport ici un bon nombre de logiciels dans le menu autres et bien là on voit que le menu autre n'est plus présent et que tous les logiciels sont dans le menu enfin menu plus soit ici on a audacity xin mais bon nombre d'applications sont plus dans le petit menu plus donc ça c'est sympa sinon niveau composants je n'ai regardé combien ça bouffe au niveau de la mémoire une fois le système lancé donc on est à 650 mégas c'est convenable le le plasma qui nous est fourni c'est alors attendez on n'a pas qu'un info qu'un info center n'est pas là donc on va aller l'installer via l'installer désinstaller les logiciels on va charger le truc donc là oui j'avais parlé aussi le temps que ça charge que libre office était en anglais après l'installation non c'est un libre office installé à la main qui n'était pas installé en français donc là bon vu que j'ai fait une migration et que mon libre office c'était en français le libre office est toujours en français voilà libre office d'ailleurs 51 52 à l'heure actuelle donc la k info center voilà donc là faut pas se planter il faut bien prendre le 64 bits et pas le 32 c'est l'inconvénient quand on est en 32 enfin 64 bits c'est qu'on a et les dépôts 32 et les dépôts 64 installés c'est un peu le bin s'il faut pas se planter donc là vous voyez qu'on a un plasma 5.7 points 3 en avant première par un enfin je veux dire avant de lancer l'outil on voit qu'on a un plasma 573 on va laisser finir sa petite cuisine voilà donc le menu qui s'est installé enfin qui s'est mis en place avec la migration de k2 4 en plasma 5 c'est celui ci donc c'est le menu des applications de cadeau c'est pas le lanceur d'application ça tombe bien c'est le menu que je préfère voilà donc là vous voyez magia 6 k2 frameworks 5 24 qt 5 6 1 et voilà on ne voit pas la version de plasma mais je voulais dit tout à l'heure 5 7 1 au niveau du thème au niveau du thème alors je vais réduire ça pour le garder sous le coude au niveau du thème on a un truc assez bizarre c'est à dire qu'au niveau de l'apparence des applications c'est brise qui est par défaut le thème de kde 5 mais la décoration des fenêtres la décoration des fenêtres c'est plastique voilà il nous a pas mis le thème brise alors est ce que c'est un choix volontaire ou pas j'en sais rien mais le thème de fenêtres brise c'est quand même mieux qu'il soit avec le thème de bureau brise alors est ce que c'est le premier dans la liste qu'il a pris le premier je ne sais pas au niveau de l'apparence de l'espace de travail c'est bien brise qui est utilisé le thème de bureau c'est brise voilà donc on a encore les thèmes kde 4 qui sont toujours installés le curseur c'est bien brise qui s'est mis et l'écran de démarrage donc c'est celui personnalisé par magia je vais fermer ça donc je fais pas trop de points sur la logitech puisque c'est une migration de magia 5 vers magia 6 donc j'ai la même logitech que la magia 5 concernant les applications gtk comme vous le savez je suis très très intéressé d'avoir des choses homogènes et là vous voyez les menus des applications gtk c'est oxygène gtk qui est mis en service donc ça fait un peu désordre avec les menus de kde enfin des applications kde 5 qt 5 donc là il suffit d'installer brise alors il faut se mettre sur tout cela sur le coup pour corriger ça il suffit d'installer brise gtk en 64 bits voilà on peut pour les applications qt4 installer kde 4 style brise et on peut désinstaller oxygène gtk voilà qui est tout pourri on applique et comme ça on va virer le thème oxygène gtk tout moisi ce qu'il faut savoir que ça fait longtemps que j'utilise kde et que le thème oxygène de kde 4 je n'ai pas pu le saquer donc là j'adore le thème reposant de kde 5 voilà donc je vais lire oxygène gtk je mets brise gtk et là vous allez voir si on lance cette fois ci vous voyez cette fois ci on a les apparences comme c'est joli comme c'est beau brise qui est vraiment similaire à celui ci donc ça c'est un petit chose à corriger mais c'est rapide à faire et du coup libre office qui était pas tout à fait très joli puisque on a encore le style je pense qt4 cette fois ci on a un libre office ouais c'est pas c'est pas tip top au niveau de l'apparence bon c'est pas bien grave je vais installer clémentine qui est en qt4 je pense encore et on va voir comment se comporte une application qt4 avec l'installation du thème juste avant mais on doit être à peu près homogène sinon que dire bon ça tourne bien les petits bugs que j'avais souligné sont plus ou moins corrigés il est dommage que c'est quand même dommage que on n'est pas eu d'image iso de la magia en version sta2 qui pourrait correspondre à une bêta 2 ça aurait pu être sympa de retester le processus d'installation à neuf sur le forum de magia linux online il était indiqué apparemment que qu'il n'y aurait pas de sta2 de nouvelle version de l'image iso avant la sortie finale alors ça je trouve ça dommage si c'est le cas regardez vite fait magia 6 développement magia 6 développement alors moi je suis pas d'accord avec ce que veut google donc je passe ailleurs mais forcément quand on passe ailleurs il faut écrire correctement voilà donc ça c'est le calendrier de développement ici il y a eu la sta1 donc début juillet c'est là qu'on a eu notre image iso sta1 et le sta2 qui devait sortir à la mi juillet mi ou fin juillet on est quand même le 21 août et y'a que dalle la release candidate et y'a que dalle donc on sait pas ce qui se passe on a pas de date donc du coup on peut pas retester une install de 0 c'est dommage ça aurait pu être sympa parce que vous voyez ce petit bug de son là où on a camix et la gestion du son par plasma 5 ça à tous les coups c'est un vieux paquet c'est un vieux paquet de magia 5 encore là et qui ne sert plus parce que si je lance la commande magique donc rtm-qa pipe grep mga5 vous allez voir que j'ai encore tout ça quand même comme paquet magia 5 qui est installé sur ma magia 6 là ce qui fait 177 paquets donc si ça se trouve le coup du son c'est encore là donc on peut tenter un urpmi tiré tiré auto orphans qui est censé euh comme ça fait longtemps que j'ai pas utilisé magia je me rappelle plus des commandes urpme auto orphans qui est censé enlever 384 paquets orphelins alors dedans on a des paquets magia 5 c'est cool mais on a des paquets magia 6 qui sont censés être obsolètes alors j'ai toujours été très prudent avec cette commande là c'est une machine virtuelle donc on peut tenter j'ai fermé ça voilà on va tenter de désinstaller les paquets orphelins à nos propres risques et périls de redémarrer la bécane et de voir si euh ce petit euh bug ce kamix là il est encore en double ou pas sinon le thème c'est pas mal donc on peut on peut on peut conclure quoi et bien c'est que un certain nombre de de petites choses ont été corrigées notamment le tout ce qui fait partie du menu autre ça prend partie intégrante maintenant du menu KDE la configuration des sources automatiques ça je n'ai pas vu puisque j'ai fait une mise à niveau le GIMP voilà j'avais noté que GIMP 2.8.16 avec un thème par défaut gtk tout pourri il faut installer à la main gtk brise donc là avec une mise à niveau c'est encore le cas il faut l'installer à la main bien sûr on ne peut pas tester euh avec une install de 0 parce qu'on n'a pas de nouvelle ISO Nouveaux icônes dans le CCM LibreOffice installé à la main il faut installer le pack de langue français bon bah d'accord installation des paquets 8 par 8 j'ai pas fait gaffe tout à l'heure en installant bon voilà après euh côté petit bug on a quand même pas mal de petites choses qui ont été corrigées après ce que j'ai constaté par rapport à la mise à niveau c'est que la mise à niveau fonctionne parfaitement bien puisqu'une fois la mise à niveau faite ce qui m'a pris une petite heure dans la machine virtuelle et qu'on redémarre on a une magia qui fonctionne on a presque 400 paquets orphelins qui restent à supprimer chose que je suis en train de faire donc on va voir si en redémarrant la machine on a quelque chose de fonctionnel le thème donc BriseGTK n'est pas installé avec la nouvelle avec la nouvelle version de KDE OxygenGTK n'est pas désinstallé et puis le thème de fenêtre c'est plastique on n'a pas Brise voilà ce qu'on pourrait critiquer mais cette fois-ci je ne sais pas pourquoi c'est peut-être parce que c'est le soir j'ai envie d'être plus gentil ou je ne sais pas mais je trouve que là on a une magia que j'ai envie d'utiliser elle est quand même plus sympa à utiliser que la première version à moins que j'étais vraiment énervé le jour où je l'ai testé puis que j'ai trouvé tous les défauts du monde et que je n'en ai pas vu les avantages que cette version possédait mais globalement on a un produit qui marche plutôt bien et surtout et surtout la mise à jour la mise à niveau en ligne de commande c'est parfaitement déroulé vous voyez là il désinstalle Camix donc probablement que ce petit icône là à côté il va disparaître je vais attendre que tout soit désinstallé pour pouvoir redémarrer la distribution bien sûr côté traduction je ne peux pas faire le point dessus puisque faisant une mise à niveau de la magia 5 mes répertoires utilisateurs sont traduits en français mais c'était le cas avant voilà voilà si ça veut bien se lancer non ça ne veut plus se lancer clémentine qui s'était installé tout à l'heure je voulais vous montrer le thème d'application qt4 pour voir qu'avec le petit paquet que j'ai installé donc j'ai oublié le nom ça marche bien voilà ça c'est les dossiers utilisateurs ça se lance seulement maintenant ils étaient en français sauf le bureau qui s'appelle encore des stops donc on peut le virer voilà oula tiens par contre on a un simple clic qui est activé par défaut je clique dans le dossier et le simple clic est activé par défaut donc ça c'est le thème qt4 bon finalement c'est pas le thème brise alors si c'est pas le thème brise on va voir comment on peut faire pour changer le thème donc là on va redémarrer la machine pour voir si la suppression des paquets orphelins à tout casser ou si c'est mieux gérer maintenant avec ma jayasis l'écran d'extinction que vous avez vu rapidement voilà on va démarre donc donc je pense pas que je vais faire d'article sur cette vidéo présente là si jamais il y a une si jamais il y a une image ISO STA2 qui sort je ferai une vidéo et un article sur l'image une installation toute propre là on voit bien sur le chaudron qui se charge bulle par bulle au fur et à mesure du chargement de plasma 5 et visiblement la commande du rpme-auto orphans n'a pas trop cassé l'ensemble voilà tchac nous revoilà bienvenue dans ma jayas le deuxième icône du son a disparu donc Kamik ça a du bien être désinstallé et je vais revenir sur ce que je parlais juste avant c'est à dire du thème de Clémentine enfin du thème des applications QTK qui est tout pourri comme vous le voyez bien que j'ai installé le paquet gtk je ne sais plus quoi tant que ça ça se charge je vous montre que ici dans apparence des apparences des applications logiquement il y a un petit module ici pour configurer les applications gtk bon on l'a vu qu'il n'y a qu'un seul thème brise gtk c'est celui qui est utilisé par contre pour les applications QT le logiciel de gestion des thèmes QT4 s'appelle QT config quelque chose on va essayer de le retrouver je ne sais plus comment il s'appelle cet outil QT c'est pas QT créateur c'est pas QT assistant QT designer non c'est pas QT designer c'est pas QT designer c'est pas QT designer c'est pour la programmation qt configuration tool voilà c'est ça où là on choisit le thème qt configuration tool voilà alors qt moi j'étais plutôt tapé configuration ce qui serait bien c'est qu'il soit là mais visiblement il n'est plus là donc s'il n'est plus là quitté configuration tool il n'est pas là donc c'est malo parce que du coup on va pas pouvoir on va pas pouvoir configurer aux petits oignons notre thème qt4 voilà ça c'est le thème gtk qt kcm c'est le petit outil qui va nous permettre via la configuration du système de cadeau normalement non d'avoir le menu gtk alors si c'est pas ça on va fermer peut-être ça l'application en parlant c'est une cadeau de 4 arrêt alors attendez soit c'est la description qui n'a pas été mise à jour ça c'est l'application la description qui a pas été mise à jour si c'est le cas faudra que je remonte le bug mais ça sert de faire des vidéos parce que au moins je regarde ça comme ça des petits trucs sympa et je vois des trucs sympa que je vais pouvoir remonter moi tu t'es config c'était ça qt4 config voilà installer ça donc en attendant est-ce que mon paquet kcm bon non ne permet toujours pas de configurer les thèmes gtk c'est pas bien grave à moins que tout ce qui soit menu se mette pas à jour tout seul ce serait étonnant config on va essayer de fermer la session voilà plus accessoirement fermer ça bon ça va se fermer quand même allez voilà et donc on va voir si on peut configurer notre thème qt4 ce qui serait quand même sympa et on aura quelque chose de à peu près fonctionnel mais si des développeurs de magia mais coûte ne changeait rien au processus de migration il fonctionne parfaitement bien de cadeau 4 à plasma 5 mis à part le thème donc là je vais regarder si cette fois ci non on a toujours pas le gtk dommage qt est-ce qu'on a le qt configuration tout là non plus bon les applications fantômes là on l'a pas là on l'a pas franchement je sais pas comment ils se lancent le truc bon c'est dommage c'est pas grave mais pour conclure sur la vidéo on a quand même un produit qui se veut de plus en plus de bonne qualité on est sur une bonne voie peut-être que la magia 6 sera un bon cru finalement il s'en est passé des choses en un mois et 20 jours hop là voilà sur ce j'attends patiemment une nouvelle iso que ce soit une bêta 2 enfin une sta 2 comme ils disent ou une rc pour tester une installation de zéro et pouvoir vous faire une petite vidéo de l'installation et des composants qui sont inclus voilà allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao